Musique Il est 12h30 à Kinshasa, une heure de plus dans l'Est et une heure de moins en temps universel. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur FM Télévision. Un exploit de plus dans les rangs de FAIRDC. Quatre rebelles ADF ont été abattus dans la nuit de lundi par l'armée congolaise près du pont Semouliki au secteur de Rwanzori à Beni dans la province nord-kivu lors d'un affrontement de plus de 20 minutes. Selon Anthony Mualouchaï, porte-parole des opérations Sokola 1, un militaire congolais est également tombé sur le champ de bataille. Il a été joint au téléphone par votre rédaction. En fait, d'une façon générale, la situation sécuritaire dans le Rwanzori se porte bien. Mais malgré quelques couacs sur la situation sécuritaire, c'est l'exemple de la nuit d'hier où nos troupes qui étaient en pleine patrie de combat se sont affrontées avec les terroristes ADF-MTM, non loin du pont Semouliki, sous la route Beni Kassindi. Alors, après quelques 20 minutes d'affrontement, nous avons reçu à neutraliser trois terroristes ADF et récupéré deux armes des guerres de type AK-47. Et du côté armé, nous avons perdu un élément qui a reçu des balles ennemies et la mort s'en est suivie quelques minutes après. Donc, vous allez comprendre que nos troupes sont toujours en mouvement 24-24 pour donner la sécurité dans la population de Rwanzori et surtout sécuriser davantage la route Beni Kassindi et permettre aux commerçants de reprendre leur travail. Et puis, on parle sécurité dans l'examen d'État, allez-je dire, dans la zone de guerre entre la RDC et les rebelles rondaient. Des élèves ont pu passer leurs épreuves de l'examen d'État le premier jour, bien qu'ils étaient démoralisés. Selon le président de la société civile de Routurou, Jean-Claude Bambazé, les combats ont baissé d'intensité ces derniers jours. On l'écoute. En tout cas, du moyen général, tout se passe bien. Après, le jour, il s'est très bien passé. Donc, il y a des élèves qui sont dans des zones occupées par l'EM23 qui ont fui. Vers Routurou, on a dû ajouter des centres supplémentaires pour eux. Mais également, ceux qui étaient au niveau de l'Ouganda ont pu traverser depuis hier à l'aide des notables de la place. Ils sont achetés par les notables et aussi viennent de passer les examens. En tout cas, tout s'est très bien passé. Mais est-ce que vous pensez qu'ils avaient un état d'esprit solide en place, les élèves ? Non, non, pas du tout. C'est des enfants traumatisés par la guerre. Ils n'ont pas eu assez de temps pour la préparation. Là, ils étaient dans le refuge, tout ça, avec les conditions de vie qui ne sont pas aussi favorables. Bref, il faut dire qu'ils sont passés de jamais, mais pas dans des conditions normales. Et comment se passe la situation sécuritaire sur place, à Bunagana notamment ? Bon, Bunagana, c'est toujours les rebelles qui sont là-bas. C'est toujours le point de l'insécurité dû à ces rebelles. Est-ce que les affrontements se poursuivent entre les rebelles du Rwanda et les FARDC ? Non, non, pour le moment, il y a eu de la calme. Ça fait maintenant plus d'une semaine qu'il y a eu de la calme. Il y a eu des affrontements. À part quelques cas isolés, où ils voulaient s'attaquer, de pire de part et d'autre. Mais la semaine, c'est toujours plus calme de part et d'autre. C'est désormais officiel, vous le savez. Jean-Marc Kaboun se range désormais dans l'opposition. L'ex-président à intérim de l'UDPS, Tshisekedi, l'a annoncé lundi au cours d'une conférence de presse, animée dans sa résidence à Limité, où il a également annoncé la sortie officielle de son parti, Alliance pour le changement. Je vous propose de suivre Jean-Marc Kaboun au micro de Pipavang. Tellement que les divergences étaient devenues détails. Certaines personnes ont commencé à lui dire que M. Kaboun ne te respecte pas. Kaboun est trop arrogant. Il pense que c'est lui le président des histoires, à dormir debout tout simplement parce que j'étais dans la vérité et je disais ce que je pensais être vrai. Un homme libre, antiséculiste convaincu, ce n'est pas le pouvoir qui devait changer ma perception de choses. Je vous dis, j'ai gardé la même vision, la même perception que j'avais dans l'opposition pendant toutes ces trois années passées au pouvoir. Et à l'UDPS, la première sortie médiatique de Jean-Marc Kaboun n'a pas fait trembler, mais plutôt des mesures sont en train d'être prises. Pour remettre le pendule à l'heure, contacté au téléphone, le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, promet d'apporter des vérités dans les prochains jours. Fifi Kaloumboué. La réponse du berger à la bergère, c'est pour bientôt. Après la première sortie médiatique de Jean-Marc Kaboun, au cours de laquelle il a annoncé la sortie officielle de son parti, Augustin Kabouya promet de faire une mise au point dans les prochaines heures. En croix, le secrétaire général de l'UDPS, il est un ancien collaborateur de Jean-Marc Kaboun. Il a entendu beaucoup de contre-vérités dans les discours de Jean-Marc Kaboun. Et dans les heures qui suivent, il apportera des éclaircissements, surtout sur son départ de l'UDPS, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il a raconté à la presse. Selon 7 sur 7.CD qu'il a contacté, Augustin Kabouya a demandé à Jean-Marc Kaboun de dire la vérité aux Congolais et à son tour, il va recadrer les choses et la population ne sera pas déçue car il affrontera les choses point par point. Qui dit mieux ? Attendons voir ce qu'il nous réserve l'avenir. Et puis on vient d'apprendre que le bourgomestre de l'IMETE a ordonné la suspension des travaux du stade Waiya Waiya, financés par Jean-Marc Kaboun. La RDC accroît sa production agricole de maïs. Ceci est rendu possible grâce aux ex-koulunas envoyés à Kaniyama KCC dans le Holomami, qui œuvre désormais dans le service national. La moisson a été présentée par le général Jean-Pierre Kasson-Gokabouik, son coordonnateur. Reportage, Ruth Dinanzi. Cette opération de récolte des maïs à l'aide de la moissonneuse batteuse est le résultat issu du service national de Kaniyama KCC. Une moisson dont les principaux cultivateurs sont les jeunes arrêtés suite à la délinquance à Kinshasa et transférés à Kaniyama KCC, qui sont aujourd'hui devenus agents du service national. Sous la supervision du général Jean-Pierre Kasson-Gokabouik, ces jeunes sont aujourd'hui artisans de la production agricole de maïs qui s'étendent sur des milliers d'hectares. Ces ex-koulunas sont désormais utiles au développement de la République démocratique du Congo à travers le service national. Cette récolte de maïs est une contribution importante de la jeunesse à la production agricole congolaise. Et puis en sport, dans une lettre adressée à l'équipe orange de la capitale, la ligne à foot a reporté la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire du FC Renaissance, qu'elle qualifie de confusion au sein de l'équipe. En conférence de presse, le président du Conseil National des Supporters, Willy Kindembe, a appelé justement les supporters au calme et rappelé la tenue prochainement de l'Assemblée Générale. Lionel Ngo. Les supporters du club orange de la capitale doivent patienter pour connaître leurs prochains dirigeants. Comme initialement prévu pour ce lundi 18 juillet par une correspondance adressée au club, la Ligue Nationale de Football a reporté la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire suite à des confusions d'ordre administratif qu'a confirmé par la suite le président du Comité National des Supporters devant la presse. Le secrétariat national de la Ligue Nationale de Football, Dinafoutre, informe l'opinion publique que suite à la confusion qui semble régner au sein du FC Renaissance, l'organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire Prévis-Séjour est remise à une date ultérieure. Quant à ces confusions, Willy Kinnembe pense que seul le respect des tests peut faire sortir l'équipe de cet empasse. En attendant l'organisation très prochainement de cette Assemblée Générale Ordinaire, le patron de supporters du FC Renaissance du Congo, rassure que c'est uniquement le président sportif qui a le plein pouvoir de convoquer l'AG. Lali Nafoutre saisi par rapport à la situation car il a ses besoins d'aller aux élections pour trouver des prochains dirigeants. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la revue de presse. Mais que disent les journaux Paris ce matin dans la capitale congolaise ? On le découvre tout de suite avec Monika Makaba qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour Monika. Bonjour Patrick. Alors on commence avec l'avenir qui nous parle de la suppression de 14 taxes et rabattements de 20 autres. Patrick Moulaïa et Jean-Lucien Boussa encensent le gouvernement. Effectivement Patrick, c'est la première fois qu'un gouvernement décide de supprimer 14 taxes et rabattements de 20 autres. Et c'est pour rendre l'économie congolaise attractive et lui donner ainsi l'occasion d'attirer des investissements. Il est vrai que la fiscalité est un pont important dans la remise de celle de la compétitivité de notre économie. Mais pour Jean-Lucien Boussa, le défi est de profiter de ce marché en produisant plus diversifiant de notre économie. Et dans son mot introductif, le patron de la communication immédiat a laissé entendre que c'est dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires qu'il a adopté la suppression de certains taxes. Ceci est aussi justifié à l'appartenance de la RDC à plusieurs communautés économiques régionales qui ont un impact certain sur l'économie de la RDC. Prenant la parole, Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, a indiqué que la RDC est un véritable paradoxe, un pays potentiellement riche, mais avec une économie qui ne s'est pas développée proportionnellement. C'est aussi un pays avec une base économique assez rétrécie et souffrant d'un problème de diversification de son économie, conclut le journal. Justement, c'est ce qu'on dit toujours. Bon, on passe à l'actualité du jour avec cette sortie médiatique de Jean-Marc Kabound face à Félix Tisekedi. Justement, Jean-Marc Kabound attaque et Augustin Kabouya prêt à répliquer. Qu'en est-il ? Effectivement, le secrétaire à l'ancien, secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS Jean-Marc Kabound a donné une cote médiocre au régime Tisekedi qu'il a qualifié d'un compétent au cours de la conférence de presse qu'il a tenu en sa résidence le 18 juillet dernier. Jean-Marc Kabound qui a démissionné de ses fonctions de premier président de l'Assemblée nationale après ses déboires avec son parti. L'UDPS a tiré à boulet rouge sur le pouvoir en place dont il a stigmatisé l'escroquerie dont l'affaire rame cette taxe dont on ignore encore à ce jour la destination réelle des montants colossaux engendrés. Et Jean-Marc Kabound a aussi profité de cette même occasion pour annoncer la création de son parti Alliance pour le changement qui n'est pas encore agréé au ministère de l'Intérieur. Ok. Alors, on prend la vraie thématique pour conclure en beauté avec l'espoir éliminatoire. Châne-Côte d'Ivoire 2023, les 44 léopards pour affronter les diables rouges en amicale. En effet, Patrick Nguo, le staff technique de la sélection nationale A de la République démocratique du Congo RDC a publié une liste de 44 joueurs pour les préparatifs de deux rencontres des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Châne-Côte d'Ivoire 2023. Ce sera face au Sao du Tchad le dimanche 28 août pour le match allé au Cameroun et le match et le dimanche 4 septembre pour le retour à Kinshasa. Pour ce faire, les fauves congolais vont affronter les diables rouges du Congo Brazzaville en match amical de fixation. Ce sera le mercredi 27 juillet à Brazzaville et le dimanche 31 juillet à Kinshasa. Merci beaucoup Monika d'avoir parlé sport à la place de Lionel. Merci. Fin de cette édition de la mi-journée Madame, Messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis et restez avec nous dans quelques instants. Michael Schofield à 13h juste. Suivez et prenez rendez-vous. Sous-titrage ST' 501